Bonjour, bienvenue dans Bule en Stock, émission de Télé Atlantique, spécialement consacrée à la bande dessinée sur le web. Que vous soyez amateurs de policiers, de science-fiction, de guides désopilants ou de voyages, restez bien avec nous, vous êtes à la bonne adresse. Voici donc, à l'aide des éditeurs qui nous ont donné leur confiance, la sélection de bandes dessinées que je vous ai préparées. Agito Cosmos, le monde du silence et celui des étoiles se sont donné rendez-vous dans Tchou, l'aventure. Le monde des quatre de Baker Street Des baffons de Londres au 221 B Baker Street, des plus célèbres affaires de Sherlock Holmes, au secret du diabolique professeur Moyarty, ce magnifique livre de 64 pages vous plongera au cœur de l'univers de la fameuse équipe d'apprentis détectives de l'époque victorienne. Camargue Rouge Quand Buffalo Bill et les Indiens s'installèrent dans le sud de la France. Dans un tout petit musée de Sainte-Marie-de-la-Mer, on peut contempler le souvenir d'un moment qui semble imaginaire, tellement il fut incroyable. Au début du XXe siècle, toute la troupe du Wild Ways Show, Buffalo Bill en tête, se retrouva coincée sur le port de Marseille. Un riche propriétaire camarguet, El Baron Sely, leur proposa alors de s'installer sur ces terres du delta du Rhône. Campus Tellaille En Degrasse, 1980, tandis que la puissante abbaye de la Sauve, majeure, est sur le déclin et connaît de graves dissensions internes, un de ses bienfaiteurs, le seigneur Gomuald, décide de la doter de deux reliques prestigieuses. Pour prouver à tous qu'elles sont authentiques, il échafaude alors un plan dont il est loin d'imaginer les conséquences. Carlisle, Pennsylvanie, 1903 Diplômé de Harvard et fils d'un influent pasteur, Jonas rejoint l'école industrielle indienne de Carlisle, destinée à l'assimilation des Américains indigènes. Profondément humaniste, Jonas est intimement convaincu que leur intégration passe par leur éducation. Chapman La biographie en bande dessinée de Colin Chapman, le génial créateur de Lotus Chasseur de reliques Les envoyés du roi Saint-Louis, chargés de récupérer les reliques sacrées du christianisme, sont à la recherche de la tombe de Lazare. Guillaume Duzès, à la tête de cette équipe disparate, doit faire face à deux menaces. Les attaques des hachichins qui tentent d'assassiner sa fille et le traître qui se trouve au sein du groupe. Dandours, tome 1 Un récit d'espionnage et d'aviation pendant la seconde guerre mondiale Franquin et les fanzines L'intégralité des entretiens que Franquin a accordés à des fanzines à partir de 1971 Hollywood Le mystère de la mort de Jeannette vous sera enfin révélé. Comment a-t-elle échappé à l'incendie des studios pour connaître une fin tout aussi dramatique ? Et vous saurez tout sur la part d'ombre de Thomas Edison. Fin d'une trilogie panoramique qui, de surprise en complot, vous entraînera dans les coulisses d'Hollywood, Far West épique et sanglant. Inca Tel Moïse, Amaru fut trouvé nourrisson flottant dans un panier sur le lac Titicaca. Il portait derrière l'oreille un tatouage de serpent et dans ses langes était cachée une statuette. S'il parvient à réunir les trois autres statuettes de l'anti-suyau, Amaru réalisera son destin de fils du soleil. C'est ce qu'un chaman lui a prédit dans les montagnes. Kung Fu Panda Quoi de mieux que de se retrouver entre filles pour une soirée tranquille ? Mais pour tigresse et serpent, ça ne veut absolument pas dire passer son temps allongé sur un lit à refaire le monde et ses ongles. Non, ça veut dire combat de Kung Fu. L'atelier Mastodonte Instantané jubilatoire d'un atelier fictif d'auteurs de BD réunis autour de Lewis Trondheim. Le chômeur et sa belle La suite des aventures humoristiques d'un chômeur drôlement sympa et très très cool et de sa copine hyperactive et un peu énervée. Les psys Décidément, ils n'ont pas l'air guéris. Les patients ? Non, les psys. Sur le divan, les patients se suivent mais ne se ressemblent pas. L'ambiance est toujours au rendez-vous chez les psys. Il faut dire que si ces méthodes ne sont pas toujours parfaitement académiques, le docteur Médard ne manque ni d'idées ni de bon sens quand il s'agit de venir en aide à ses patients. Le royaume Le paisible royaume s'apprête à vivre des heures sombres. Le maître Forgeron Marcel, pour faire prospérer ses affaires, a attiré de dangereux bandits payés pour semer la terreur et pousser les habitants à s'équiper en armes, évidemment forgées par Marcel. Les amants de Loisan Aout 1927 C'est la fête à Saint-Christophe-en-Oisan dans l'Isère. Il y a 50 ans que la mèche, sommet mythique, a été vaincue par le guide Gaspard et son équipé d'amant de pion à une cordée anglaise. Ce que tout le monde avait ignoré, c'est qu'un des anglais était resté au point de départ pour les beaux yeux de l'institutrice. Les innocents coupables La fin du triptyque choc sur les bagnes d'enfants Les pieds nickelés autour de France Toujours à l'affût d'une idée rocambolesque pour faire fortune, les pieds nickelés ont un nouveau plan. Ils vont devenir riches en créant leur marque de cycle. Évidemment, l'épreuve règne pour faire la promotion d'une nouvelle marque, aujourd'hui, comme dans les années 50, c'est le Tour de France. Les pingouins de Madagascar Au zoo de New York, rien ne se passe vraiment normalement, particulièrement avec des habitants si loufoques. Et c'est le pauvre mort qui va une nouvelle fois en faire les frais. Les pionniers du Nouveau Monde Après bien des péripéties, Benjamin et Louis se sont enfin retrouvés. En 1765, dans la factorerie de Louise, la Saskatchewan, Benjamin reconstruit une vie de famille en adoptant la petite métisse Amélie, fille de Louise et d'un guerrier indien décédé. Le couple réuni veut assurer sa quiétude. Mais l'histoire attrape nos héros une fois de plus. Little Alice in Wonderland Dans la réalité, Alice est une icône sexe, drogue and rock'n'roll que ses excès ont mené où elle se trouve aujourd'hui, entre la vie et la mort, entre rêve et réalité. Au Pays des Merveilles, la révolte gronde à Wonder City, mais la reine de cœur n'en a cure. Elle a d'autres chats à fouetter. Luca, un adolescent fan de foot mais très maladroit, décide de prendre sa vie en main et se fait aider par un mystérieux fantôme. Megacho, besoin de lecture sur la route des vacances ? Envie de garder tes copains de Tchou avec toi tout l'été ? Voici le Megacho de l'été. La compilation en un méga-tome des meilleures pages de ton magazine préféré pour être accompagné des gaffes de Franky Snow, des blagues de Titoff, des coups de poing de Captain Biceps ou des bêtises de Tony et Alberto. Petit Poilu, tome 13 Petit Poilu aux prises avec l'ignoble Caganiou, le puant, au pays du roi, Côte de Maille. Pour un peu de bonheur. Partant de guerre, le bonheur n'a pas toujours le visage que l'on croit. 1919, voici quelques temps que Félix est rentré au pays et qu'il a retrouvé femme et enfant. Alors qu'il tente de rattraper le temps perdu et de reconstruire son identité emportée par un obus avec une partie de son visage, la tension monte dans le village. Secret Caval, Une adolescente redécouvre son passé à la lumière de ses rêves et secrets adélantes, manipulations politiques et de secrets de famille dans l'Espagne du début du XIXe siècle. Trois peuples, l'héritage du feu, les viatans. Depuis des milliers d'années, les humains gardaient les lémurs en esclavage. Leur magie et leur technologie avaient fait d'eux les maîtres. Les humains avaient fondé un empire sur le sang et la sueur des autres. Le dernier empereur humain était, disait-on, pire encore. C'est dans ce contexte de tension larvée qu'une nouvelle menace apparaît. Les reptiles, peuples ennemis éternels, ont traversé l'océan, dévorant le désert. Walala Par un beau matin d'hiver, les habitants de la petite île d'Orvar ont eu un funeste présage. L'éruption prochaine du volcan va anéantir l'île et leur offrir un aller simple pour le Walala, le paradis des vikings. Tandis que la peur s'abat sur la communauté, une voix s'élève. Le sage d'Amar pense que le Walala est en réalité une terre promise bien réelle. Bulan Stock est maintenant terminé. Un grand merci à tous les éditeurs qui nous font confiance pour promouvoir les bandes dessinées de leurs artistes. Merci de votre attention, bonne lecture, à très bientôt sur Télé Atlantique pour une prochaine émission de Bulan Stock. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada